un jour on fera un petit concert ici j'organiserai un concert garde un peu une espèce de sénette ici avec devant juste une rivière et des arbres demande ce que ça j'ai une question de emile emile il dit je help je n'arrête pas de me disperser je bosse plein de trucs qui n'ont aucun rapport entre eux ah je t'adore emile écoute c'est une question qui revient souvent beaucoup de gens qui me posent ce genre de questions moi ce que je pense c'est que si tu si tu regardes des shorts sur youtube ou sur instagram ce genre de merde de trucs d'une minute qui est censé t'apprendre des choses mais qui te ment parce que c'est pas comme ça qu'on apprend la musique c'est pas avec des trucs c'est pas oui je sais on me l'a dit c'est oui j'ai travaillé ce truc là donc si tu fais ça oui ok tu dis si tu regardes des shorts tu te disperse tu perds ton temps c'est un temps que tu ne retrouveras jamais il n'y a pas de je rattrape du temps perdu ça ça n'existe pas moi je crois je crois qu'on perd on peut perdre du temps avec des conneries comme ça mais on le rattrape jamais et on va mourir donc le truc c'est que si vraiment tu veux pas avoir à rattraper du temps ne perds pas de temps à faire ça je dis pas que c'est ce que tu fais mais peut être voilà en tout cas tu peux te poser des questions et je et je réponds à toi mais je réponds à tout le monde qui se pose des mêmes questions si tu regardes des shorts des trucs d'une minute sur instagram sur youtube sur tik tok et toutes ces conneries ça c'est de la merde c'est de la merde il dit que je veux un secret en 50 secondes ça c'est voilà autant autant attendre que tu vois la sainte vierge au fond de ton poulailler d'accord il ya plus de chance à mon avis bon moi ce que je pense c'est que se disperser c'est pas travailler un nombre de choses incalculables qui n'ont aucun rapport entre elles moi je crois que c'est précisément ça ne pas se disperser ne pas se disperser parce que tu sais tu suis ton envie si je suis mon envie la chose qui ravit qui rassemble toutes ces choses là que j'ai travaillé et qui n'ont apparemment aucun rapport entre elles le rapport qui est entre elles c'est mon envie le rapport qui entre des choses apparemment discontinue comme ça c'est toi c'est toi moi j'ai envie de bosser un truc je si je me dis ça ça me branche je le bosse en ce moment je m'intéresse à l'égyptologie c'est aucun rapport avec les gammes diminuées mais je me dis je sais pas je sens un truc c'est moi le rapport entre ces trucs là donc je me disperse pas dès l'instant que tu as une envie d'apprendre que tu as ce désir d'être en travail autour d'un truc et c'est pas de la dispersion ça ça c'est du kiff c'est du kiff sous quel sous quel prétexte sous quel interdiction devrait de travailler que des choses qui ont un rapport extrême avec eux c'est exactement ce qu'on doit travailler que on a dit que dans le programme mais non ça n'existe pas ça c'est juste pas tu es une personne intéressante parce que tu es quelqu'un de complexe parce que tu as travaillé des choses complexes parce que parce que ce que tu as envie de faire c'est pas des trucs simples c'est des choses qui apparemment n'ont pas de rapport entre entre elles mais moi ce que je pense c'est que la vraie créativité et donc la vraie créativité d'un parcours riche d'un parcours quelqu'un de singulier musicien singulier c'est quelqu'un qui a fait des rapports entre des choses qui n'ont n'ont apparemment pas la créativité c'est voir deux trucs tout le monde pense que ces deux machins là n'ont aucun rapport et quelqu'un créatif va dire non mais je sais les relier donc tu te disperse pas si tu travailles avec ta guitare si tu si tu te nourris de choses qui te qui qui te font kiffer si si toi tu as décidé que les échecs ça va un rapport avec la musique et qu'à un moment sa tête dans ta musique ou dans les échecs ou juste pour kiffer alors tu ne disperse pas tu occupes ton temps à des choses qui sont bonnes pour toi et si ces choses là sont bonnes pour toi elles feront progresser toi ton humanité et donc ta musique voilà alors bien sûr les mecs vont dire ouais bon ça c'est truc d'un télo non plus d'un télo c'est pas les trucs d'un télo c'est au contraire des trucs qui ultra sensitif c'est plus c'est l'inverse de je fais un programme et je fais un tableau excel en disant j'ai travaillé tant de temps le tel jour tel temps de tel jour mes triades ça c'est un tue l'amour tu peux faire ça quelques années mais à la fin tu deviens complètement vide et tout sec parce que tu n'as pas travaillé le sensible un artiste c'est pas un sportif moi j'ai fait du sport de haut niveau et c'est pas comme c'est pas ça que j'ai envie de faire je les fais gamin parce que je sais pas j'avais envie de dépasser et la musique c'est pas fait pour se dépasser c'est fait pour exprimer pour rencontrer pour offrir c'est pas du tout la même chose bon là je me disperse un peu par rapport à ta question mais quand même c'est lié tout ça quand même c'est lié dès l'instant que ça nourrit ta personne alors tu te disperse pas hier j'ai lu un bouquin que j'ai dévoré de hélène oh putain je vais pas souvent je vous mets le nom ici c'est une femme c'est une femme sourde muette et aveugle et c'est c'est une femme qui a eu alors j'imagine une gamine comme ça donc elle était dans une colère noire évidemment et et son bouquin est dingue parce qu'elle explique comment elle s'en est comment elle a réussi à se construire diplômée de littérature elle a été l'amie de charlie chaplin elle a été l'amie de eleanor roosevelt elle a été l'amie de mark twain c'est quelqu'un d'exceptionnel exceptionnel mais cette personne là n'était pas en train de se dire voilà est ce que est ce que je me disperse en essayant de non en fait elle avait un désir d'expression et elle avait tout pour ne pas s'exprimer telle la nature l'avait privé de tout ce qu'on de tous tout ce qui est possible d'avoir pour s'exprimer pour elle a appris à entendre en posant sa main mais c'est d'une beauté magnifique quand tu la vois faire ça elle pose sa main comme ça sur la lèvre de la personne sur le nez sur la gorge et sur l'est et elle entend les sons grâce à sa main elle les entend elle les sent c'est fabuleux c'est à elle un moment c'est pas il ya un programme machin non c'est je dois m'exprimer comment je trouve les moyens de m'exprimer je dis je fais une digression quand même mais pour moi c'est connecté et j'irai créatif moi mais franchement 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 c'est énorme cette chose là comme leçon c'est à dire quand on a décidé que s'exprimer qu'est ce qui peut nous qu'est ce qui peut nous arrêter alors moi je crois pas grand chose j'imagine sourd aveugle muet et à la fin des diplômés de littérature qui écrivent dix bouquins et tu tu es la personne qui a fait qui a contribué à développer le braille dans le monde c'est un miracle un miracle bon j'espère que ça pourra aider et mille travail je t'embrasse tiens c'est parti Sous-titrage ST' 501